Tom a des poux A la fin de l'école, je cours vers maman. J'ai une information très importante à lui donner. Regarde dans mon cahier. La maîtresse a écrit que les poux sont de retour. Maman n'a pas l'air ravie. Moi, j'aimerais surtout voir à quoi ça ressemble un poux. Tu pourrais m'en montrer ? Et puis, qu'est-ce que ça mange un poux ? Des gâteaux ? Maman fait une drôle de tête. C'est gros comment ? Ça a combien de pattes ? Est-ce que c'est méchant ? Ça me gratte derrière l'oreille. Comment ça s'attrape ? Les poux sont de petits insectes qui sautent de tête en tête, me dit maman. Il suffit qu'un enfant en attrape pour que tout le monde en ait. C'est pour cela que la maîtresse nous a prévenus. À la maison, ça sent bon les crêpes. Chouette ! Papi et mamie sont là. Je me précipite pour leur dire bonjour. Tu as vu, mamie ? Je saute comme un poux. Ça me gratte fort près de l'oreille, vraiment très fort. Et maintenant, ça me démange tellement que je ne peux même plus finir ma crêpe. Tom, soupire maman, je crois bien que tu as des poux. Laisse-moi voir un peu, dit mamie qui inspecte à son tour. Vu, triomphe Papi quand il en aperçoit un. Maman est partie à la pharmacie acheter du shampoing spécial. Ça fait bizarre de penser que j'ai des bêtes qui se promènent sur la tête. Papi, tu pourrais m'en dessiner ? Papi s'applique. Je ris en voyant son dessin. Un poux, un bébé poux, des cheveux, un oeuf de poux, une lente. Ils s'accrochent très fort comme ça ? Oui, répond Papi. C'est pour ça qu'il faut un traitement spécial pour les faire partir. Avec Papi, je vais faire de la balançoire. Tiens, il se gratte la tête. Tu as peut-être des poux, toi aussi ? Mes poux s'accrochent fort au poil de ma tête. Il faut que je trouve le moyen de m'en débarrasser. Si je fais le cochon pendu, ils vont peut-être tomber par terre. Ou alors, si je mets le sèche-cheveux à fond, ils vont sûrement s'envoler. Et si ce soir, maman fait des épinards et qu'ils détestent ça comme moi, ils s'enfuiront dégoûtés. En attendant, j'aide mamie à mettre mes draps à la machine, au cas où il y aurait des petits poux qui traînent. Je demande à Papi, les poux existaient déjà quand tu étais petit ? Eh oui, on me mettait une lotion qui sentait très mauvais et que je devais garder des heures sous un affreux bonnet. Voilà maman qui rentre. Tu as trouvé ? C'est une solution qui pue ? Non, répond-elle en riant. C'est un shampoing doux, mais il ne sent peut-être pas très bon. Dans le bain, je fais une dernière tentative. Je mets la tête sous l'eau et hop, tous mes poux sont noyés. Mais maman m'explique que les poux savent très bien nager. Alors, il n'y a plus qu'une chose à faire. Mettre le shampoing spécial. Maman verse tout le flacon sur ma tête. Ça sent tellement mauvais que mes poux vont sûrement lâcher mes poils et partir avec l'eau du rinçage. Mais ce n'est pas si simple. Il faut encore passer un peigne spécial. Pour enlever les lentes, précise maman, ce sont leurs œufs. Des œufs ? Eh papa, tu savais que j'avais des bêtes et des œufs sur ma tête ? Le soir au dîner, il y a des épinards. Oh, pas la peine de m'en mettre beaucoup, papa. Mes poux sont déjà tous partis. Sous-titrage ST' 501